bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui on parle d'une rumeur d'une légende d'internet et j'espère que vous êtes accroché parce que encore une fois il ya beaucoup de choses à dire ça fait plusieurs semaines que je reçois des commentaires sous mes vidéos olivia est ce que tu peux parler de kétiop parle de kétiop est ce que tu peux parler de kétiop sinon je retrouve son adresse et je viens te tuer chez toi escalated quickly donc du coup pour ma santé la sûreté de ma famille on va parler de kétiop aujourd'hui et non pas de kétiop pas de la sauce tomate délicieuse d'ailleurs que j'adore on parle de kétiop une youtubeuse une mukbangeuse dont l'identité est très flou en fait installez vous confortablement prenez quelque chose à manger quelque chose à boire comme d'habitude on part dans quelque chose d'énorme kétiop poste une première vidéo sur youtube le 23 avril 2018 la vidéo est intitulée levin lbs salmon petit détail intéressant entre parenthèses il ya une traduction 5 kg de saumon donc on peut imaginer que kate si c'est son vrai prénom est francophone peut-être française peut-être québécoise en tout cas elle parle français apparemment et c'est la seule chose à peu près sûre qu'on sache sur kétiop clairement tout son identité est tout à fait fou la chaîne de kétiop est une chaîne de mukbang donc elle poste des vidéos d'elle-même en train de manger et tout simplement c'est le concept de sa chaîne ce sont des vidéos assez populaire en tout cas elles ont été popularisées ces deux trois dernières années et les gens kiffent regarder des gens manger moi personnellement j'adore regarder des gens manger je sais pas ça me fait quelque chose dans le coeur du petit papillon dans le ventre mais la chaîne de kétiop n'est pas une chaîne de mukbang ordinaire en tout cas moi c'est l'impression que j'en ai première chose on ne voit pas vraiment le visage de cette jeune femme elle ne filme que la partie basse de son visage beaucoup de youtube heures à smr font exactement la même chose parce que parfois ils travaillent dans des milieux qui exigent de l'anonymat sur internet de la confidentialité etc donc c'est pas vraiment hyper étonnant mais kétiop en plus d'avoir le visage complètement coupé en deux elle porte un bandeau sur les yeux difficile à comprendre mais bon on se dit peut-être que vraiment elle est hyper pointilleuse elle veut pas être reconnue c'est son choix deuxième chose qu'on remarque kate mange énormément pourtant elle est très mince mais bon ça peut être son métabolisme qui est ainsi bref elle mange de manière assez agressive on a l'impression que c'est son seul repas de la semaine qu'elle filme en direct comme ça et qu'elle veut en profiter à fond on a l'impression qu'elle est affamée et pour avoir regardé pas mal de vidéos de mukbangers je sais qu'il y a plein de types différents de mukbangers parce que tout simplement tout le monde mange de manière différente il y a des gens qui sont un petit peu plus soignés qui mettent des gants et tout et qui voilà mangent comme ça découpent leurs petits morceaux de poulet et certains mukbangers mangent de manière un petit peu plus messie donc on met un petit peu partout c'est un style aussi que certaines personnes apprécient mais dans le cas de kate up c'est pas seulement en jeu de manière un petit peu dégueulasse on ressent clairement que elle a faim elle a très faim quand elle mange elle est en extase c'est bizarre aussi et j'ai remarqué que kate avait souvent des bleus des petites coupures à la lèvre elle a aussi souvent une sorte de bandeau sur le poignet peut-être elle se blesse je ne sais pas en tout cas ce bandeau moi m'intrigue beaucoup dans sa dernière vidéo elle a aussi perdu une dent et moi j'ai trouvé ça ouf parce que déjà cette dent était comme nécrosée vous voyez il n'y avait pas de sang absolument rien du tout la dent est juste tombée comme si elle était pourri depuis assez longtemps et kate en voyant ça n'a absolument pas réagi elle a continué à manger avec toujours autant d'appétit et d'ailleurs c'est le titre de la vidéo dans cette vidéo je perds une dent du coup en voyant ces vidéos les gens étaient et sont toujours assez intrigués par son comportement beaucoup des commentaires sont des commentaires de personnes qui sont inquiètes pour la santé de kate up la plupart de ses commentaires sont des commentaires du type j'espère qu'elle va bien c'est trop bizarre pour qu'elle mange aussi vite et du coup il ya quelques mois kate dans l'anglais communauté de sa chaîne a posté un petit message en expliquant à ses abonnés que tout allait bien qu'elle n'avait pas de problème de santé en particulier qu'il ne fallait pas qu'ils s'inquiètent voilà elle voulait un peu rassurer sa communauté mais absolument personne n'était rassuré par ces mots il faut savoir que sur internet beaucoup de spéculations ont été faites beaucoup de théories ont émané par rapport à la chaîne de kate up et donc je vais vous en partager quelques-unes première théorie kate up serait l'otage la captive d'un malade mental d'un psychopathe d'une personne qui l'aurait enlevé et qui la forcerait à se gaver en vidéo afin de pouvoir récolter les sous la youtube money cette hypothèse je la trouve un petit peu tiré par les cheveux mais en tout cas elle a été élaborée à partir de tous les indices que je vous ai énoncé un peu plus tôt les marques sur le corps de kate ses blessures sa manière de manger comme si elle n'avait pas mangé depuis plusieurs jours tout le caractère un peu sketchy de ses vidéos il ya notamment un commentaire donc de kate up puisque comme je vous l'ai dit elle ne parle pas mais elle écrit sur cette vidéo qui a éveillé la curiosité du peuple puisqu'elle a écrit à un moment dans une vidéo où elle mangeait du poisson c'est vraiment délicieux it's so delicious et elle a mis en majuscule certaines lettres qui forment un sos là les gens se sont jetés sur l'histoire se sont dit non c'est forcément un signe elle veut nous envoyer un signe c'est pas normal ce qui se passe c'est un petit peu la folie à partir de ce moment là alors qu'en réalité kate quand elle l'écrit il arrive généralement de mettre des lettres en majuscules d'autres en minuscules un peu comme sur facebook en 2012 vous vous souvenez voilà c'est un peu le style de kate quand elle écrit pour moi c'est un petit peu tiré par les cheveux le visage de kate up en tout cas le bas de son visage ressemblerait pas mal à celui de carly gusset c'est une jeune fille de 16 ans qui a disparu fin 2018 qui n'a toujours pas été retrouvée du coup les gens ont fait la correspondance ils se sont dit kate et carly sont les mêmes personnes en plus leurs deux prénoms commence par cas c'est un signe mais selon moi c'est un peu trop tiré par les cheveux encore une fois on voit effectivement le bas de leur visage leur bouche se ressemble beaucoup mais je trouve que kate a l'air d'avoir entre 25 et 30 ans un peu plus peut-être et carly aurait 18 ans aujourd'hui donc ça ne colle pas trop autre hypothèse peut-être que kate a commencé sa chaîne comme tout le monde tous les mukbangers tous les youtubeurs mais qu'en voyant l'attention sur ses blessures en voyant l'attention sur son comportement un petit peu étrange dans ses vidéos peut-être qu'elle aurait décidé de continuer à jouer le jeu pour avoir plus d'abonnés ce serait de la publicité gratuite et très intelligent de sa part d'ailleurs mais je ne pense pas que ce soit le cas pour moi une autre hypothèse est en réalité la réalité vous avez compris non je ne crois pas non alors selon moi kate aurait des problèmes mentaux notamment peut-être de la dépression et peut-être qu'elle se couperait les veines notamment d'où son petit bandeau au poignet je pense aussi que kate a sûrement des troubles alimentaires on le voit sa manière de manger qui est vraiment troublante je pense qu'elle a peut-être des troubles donc boulimiques et ça expliquerait aussi qu'elle ait perdu une dent il faut savoir que ça arrive souvent aux personnes boulimiques se faisant vomir de perdre des dents puisque les dents se fragilisent à force tout simplement de recevoir du liquide plutôt acide puisque dans l'estomac il ya beaucoup de liquide assez acide qui permettent la digestion de la nourriture que nous mangeons tout simplement donc moi je penche pour l'hypothèse de la boulimie et peut-être aussi de petits troubles mentaux et j'espère vraiment que kate du coup ira mieux trouvera de l'aide mais je ne pense pas que kate ait besoin de l'aide de la police je ne pense pas qu'elle soit enfermée quelque part captive elle a sûrement besoin de voir un spécialiste et puis ça fait sept mois qu'elle n'a pas posté donc du coup les gens ont commencé à s'enflammer en disant qu'elle était morte qu'elle avait été tuée par son bourreau mais non moi je pense que elle prend peut-être un peu de recul en voyant tous les commentaires qu'elle reçoit peut-être aussi qu'elle a été blessée par ses commentaires en tout cas j'espère qu'aujourd'hui elle se soigne et qu'elle va bien peu importe ce qui se passe dans sa vie voilà les gars la vidéo est terminée si vous l'avez apprécié mettez un petit like abonnez vous si ce n'est pas le cas parce que des vidéos vraiment incroyables arrivent je peux vous le dire et puis bien sûr donnez moi votre avis sur l'affaire kate qu'est ce que vous vous en pensez est ce que vous pensez qu'elle est malade est ce que vous pensez qu'elle est otage tous les avis sont bons à prendre et puis j'irai voir vos commentaires pour qu'on puisse en débattre je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo maintenant je posterai tous les samedis à 17h17 soyez au rendez vous et puis bah je vous fais des gros bisous prenez bien soin de vous